On a vu nos erreurs, on a vu que si on jouait pas ensemble c'était un peu plus compliqué. C'est un match qui est derrière maintenant et on s'est projeté rapidement sur le match de Rennes. On l'a bien préparé et puis on a envie de repartir de l'avant pour un petit peu continuer sur notre lancée et puis capitaliser un petit peu ce bon début de saison. Ce n'est peut-être pas forcément au niveau des efforts mais oui c'est un match qui nous permet de vraiment savoir remettre les pendules à l'heure. On sait qu'avec notre niveau de jeu depuis le début de saison, on ne peut pas se permettre de passer à côté même sur un match. On était vraiment très performant depuis et ce match c'est un petit peu un coup d'arrêt mais après nous a permis de se rafraîchir un petit peu la tête et tout faire pour continuer comme ça. Même si ce qu'on a accompli c'est déjà très bien mais on ne veut pas s'arrêter là. C'est des matchs très importants qui arrivent, de grosses équipes mais justement ça va nous permettre de se jauger un petit peu par rapport à eux, savoir où on en est, si le début de saison qu'on fait est vraiment mérité. Je le pense, je le pense sincèrement. On fait beaucoup de très bonnes choses. On a l'état d'esprit encore à louer à chaque sortie donc ça ne nous fait pas peur et justement on attend ces matchs avec beaucoup d'impatience parce que voilà c'est des matchs très intéressants à jouer à commencer par le match de dimanche. Ça peut jouer à votre travail ? Oui bien sûr, de toute façon nous on ne regarde pas forcément le classement à cette période de l'année c'est vraiment anecdotique. On continue à avancer, masquer un petit peu j'ai envie de dire. On se concentre uniquement sur nous, ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien et qu'on essaye de corriger. Donc la pression, on ne l'a pas forcément et puis de toute façon on ne parle pas beaucoup de nous donc c'est plutôt bien. Ça nous permet de travailler dans la tranquillité, dans la sérénité pour nous permettre justement de bien préparer ces matchs et avec la qualité qu'il y a dans cette équipe, on peut faire quelque chose de beau. C'est pas anodin bien sûr, ça récompense un petit peu les efforts fournis par l'ensemble du groupe. Mais voilà, ça peut aller très vite. Donc il ne faut surtout pas se reposer sur ce qu'on a fait depuis le début de saison. S'en servir parce qu'il y a beaucoup de choses positives. Garder ce positif et essayer de peaufiner et d'améliorer ce qui a été un petit peu moins bien. pour élever notre niveau parce que je pense qu'il y a quand même une marge de progression intéressante dans ce groupe. Alors ils ont un groupe vraiment très impressionnant avec des qualités individuelles qui surclassent je pense beaucoup d'équipes dans ce championnat. Après c'est ce mélange qui a eu du mal un petit peu à se former. Mais voilà, je pense qu'ils prennent conscience un petit peu de leur force aussi. C'est une équipe qui reste malgré tout très dangereuse. Donc voilà, il faudra vraiment être très vigilant ce week-end. Quand il est arrivé, j'ai de suite adhéré et puis de suite été séduit par ses qualités. C'est un joueur déjà très professionnel. Donc à partir de ce principe, on sait que c'est un joueur qui va tout donner, qui ne lâche rien. Et ça aussi, c'est très important dans un groupe. Et puis moi, je pense qu'il a aussi progressé parce qu'il lui a permis d'atteindre l'équipe du Portugal, la sélection portugaise. Donc c'est très bien pour lui et ça valorise aussi un petit peu le travail de l'équipe. Mais c'est un joueur qui reste très important dans notre groupe. Dans la régularité, on sait très bien que c'est un joueur, un très bon joueur, un très bon défenseur, qui défend bien, agressif sur le porteur, très bon dans les relances. Mais je pense que dans sa façon d'aborder les matchs et puis dans la régularité, il est performant depuis un moment maintenant. Donc c'est un petit peu là-dedans, je trouve, qu'il a progressé. Pour le moment, rien n'a été abordé. On est encore autour dans la saison. Donc on a le temps pour ça. Et moi, ma volonté, bien entendu, 33 ans, j'aurai 34 ans en fin de saison. C'est de continuer. On va continuer. Je me sens bien physiquement. J'ai encore envie de jouer de nombreuses années. Et puis après, si Montpellier est autour de moi, bien sûr que je serais bien sûr favorable à continuer à l'aventure ici. C'est une famille qui s'est créée depuis un certain nombre d'années. Et puis je fais partie de cette famille. Non, honnêtement, ce qu'il accomplit, c'est incroyable. Vraiment, à son âge, c'est beau. Je ne suis pas sûr de tenir jusqu'à là. Mais en tout cas, l'envie, elle y est toujours. Et quelques années encore, j'aimerais bien. Sous-titrage Société Radio-Canada